Dix ans après, ils sont toujours aussi nombreux, amis, collègues et proches du jeune pompier Stéphane Abbe. Dix ans après, toujours autant d'émotions pour sa compagne Delphine. Je voulais simplement faire un clin d'œil à Stéphane et grâce à vous je pense qu'il rayonne dans nos vies. Ce 28 février 2008, il est 12h15 lorsque l'explosion se produit alors qu'un équipage de pompiers vient d'entrer dans un immeuble. Le gaz s'est accumulé en quantité importante dans le hall. En cause, l'arrachement d'une conduite pendant des travaux. Le quartier est dévasté, le bilan est lourd. Un mort, une quarantaine de blessés, plus de 1000 personnes évacuées. Dix ans après, la leçon est retenue. Désormais sur les chantiers, en cas d'urgence, on sait comment réagir entre équipes techniques et secours. En particulier avec la mise en place de ce qu'on appelle la PGR, procédure gaz renforcée, qui permet à la fois de s'entendre sur les modalités d'intervention commune, sur le qui fait quoi quand on est en situation d'urgence, puis également d'avoir des moyens de renfort, que ce soit à côté des équipes gaz ou des équipes des pompiers, supplémentaires. Mais avant l'accident, là encore, on a amélioré les procédures. Repérage des canalisations souterraines, marquage au sol et formation des différents intervenants. GRDF a formé plus de 400 personnes au risque gaz, un travail qui porte ses fruits. On a observé une division par deux sur la métropole de Lyon du nombre d'hommages, malgré une augmentation importante du nombre de travaux. Dans l'affaire de l'explosion du cours Lafayette, trois entreprises ont finalement été condamnées pour homicides et blessures involontaires. Aujourd'hui, de nouveaux travaux se déroulent devant l'immeuble, la même où un pompier est mort dans l'exercice de ses fonctions.